bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation en privé avec moi n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouve sous cette vidéo je vous souhaite avant tout un très bon jeudi de l'ascension donc pour toutes les personnes qui qui fêtent cette ascension ben écoutez préparez la voilà avec autant d'amour que vous pouvez avoir et puis ben écoutez c'est également la saint constantin donc je souhaite une très bonne fête à tous les constantins qui pourraient nous écouter nous sommes donc le jeudi 21 mai et nous allons voir tout de suite à quelle est la phrase du jour et bien nous allons commencer avec la haute ce qui dit qui triomphe de lui-même possède la force je répète qui triomphe de lui-même possède la force et nous allons voir ce que cette journée nous réserve alors voyons voir en amour alors on vous demande de faire attention au drapeau rouge c'est à dire aux petites signes d'alerte qu'on vous montre pour certaines on va dire histoire d'amour où effectivement on vous dit qu'il y a des choses on ne vous respecte pas on ne vous dit pas les choses où ça ne vous correspond pas donc j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas changer l'autre l'autre est ainsi donc soit vous l'aimez ou de la façon dont elle l'est ou alors vous acceptez que cette personne ne vous convienne pas et effectivement à ce moment là et bien il est peut-être temps de passer votre chemin dans tous les cas on vous demande de savoir pardonner et d'apprendre c'est à dire aussi de comprendre certaines choses en libérant le passé ça va vous permettre de vivre votre instant présent avec beaucoup plus de facilité et surtout en ayant des conversations coeur à coeur c'est à dire s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas d'entre votre relation sentimentale ou même amicale n'hésitez pas à dire les choses pour pouvoir effectivement vous libérer de certaines tensions inutiles alors aujourd'hui ben écoutez c'est rigolo parce qu'on a la nativité donc on a la naissance la naissance d'un renouveau de quelque chose qui qui on va dire permet de rééquilibrer les choses et de renaître et moi j'ai vraiment ce sentiment de paix de détente en cette journée de vous mettre vraiment dans une situation de calme de sérénité j'ai vraiment même cette énergie du saint esprit vous voyez vraiment très forte et aussi on a également la joie la fête l'envie de faire des choses donc n'hésitez pas effectivement à être dans le domaine du plaisir à vous faire plaisir c'est important également et puis bah toujours pareil cette énergie féminine cette énergie intuitive cette énergie qui vous demande de suivre votre coeur et non pas nécessairement votre mental parce que on voit bien que vous êtes parfois rongé par l'anxiété par l'inquiétude au lieu de lâcher prise par rapport à des des soucis que vous pouvez avoir alors qu'on vous dit qu'on vous dit bien que le succès est au rendez vous que la réussite est au rendez vous et qu'il suffit simplement je dirais d'y croire et d'aller encore plus loin dans sa croyance et dans sa dans sa façon d'être on vous le redit d'ailleurs relâcher les relations toxiques abandonner les relations qui ne vous font pas du bien y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous pouvez pas compter vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives donc c'est ça un retour sur vous même prenez à vous recentrez vous sur vous ça fait partie de la renaissance regardez on vous le redit bien pratiquez le lâcher prise et la fluidité acceptez que vous n'avez pas de prise sur la situation ni même sur la vie et que c'est très bien ainsi cette acceptation vous permettra de lâcher prise et de retrouver ainsi plus de calme et de sérénité c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui cette calme et cette sérénité peut-être avec cette cette ascension qui peut peut-être vous permettre effectivement de vous connecter pourquoi pas et pourquoi pas aussi de vous ascensionner c'est à dire effectivement d'apprendre à vous élever au delà de vos croyances de vos peurs et de vos doutes pourquoi pas alors écoutez on l'a eu hier donc je vous la redonne organisez votre réussite on a même encore la petite colombe le petit saint esprit on a cette sérénité donc je vous la relis ne laissez pas le terme organiser vos intimités car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs en organisant vos pensées vos projets vos finances votre milieu de vie et de travail vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions donc on vous parle bien effectivement si on vous le répète comme ça c'est c'est voilà deuxième fois je pense qu'il y a quand même des choses à comprendre pour beaucoup d'entre vous et là on vous propose de verser quelques gouttes d'huile essentielle d'orange ou de citron sur l'ampoule de votre lampe de bureau ces effluves stimuleront l'activité de votre cerveau donc verser quelques gouttes d'huile essentielle d'orange ou de citron sur l'ampoule de votre lampe de bureau ces effluves stimuleront l'activité de votre cerveau voilà bah écoutez je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fête de l'ascension je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez bien soin de vous je vous dis à bientôt et je vous embrasse très fort au revoir pourrez pas là je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à 99